S'il roucoule depuis 2015 avec Elodie Fontan, avec laquelle il est devenu papa d'un petit garçon prénommé Raphaël né en décembre 2019, Philippe Lachaud a également vécu une belle histoire d'amour avec une autre actrice par le passé. Ensemble au casting du film Jour J sorti en 2017, l'acteur et Rezem Kerissi ont été amoureux et ont vécu une très belle relation restée depuis gravée dans leur mémoire. Au début de sa carrière, la star du film Baby-Sitting avait rencontré la comédienne d'origine italo-tunisienne dans les studios de Fun Television dans les années 2000. Leur histoire aurait eu lieu en 2004. Très lié, leur séparation n'a d'ailleurs pas séparé leur chemin, bien au contraire. Évoquant ses ex-Philippe Lachaud et Stéphane Rousseau, la comédienne confiait d'ailleurs à Gala, « Je reste une bonne camarade pour eux ». Et, sans vouloir donner de leçons à quiconque, il n'y a pas vraiment de raison de se détester quand on cesse d'aimer pendant plusieurs années. Ajoutant qu'elle les avait profondément aimées, elle confiait, « Je pense que je les aimerais toute ma vie. » Même si l'amour prend une forme différente. « Je les aime profondément » Je pars du principe que, quand on a aimé une personne, que l'on a des souvenirs, qu'il n'y a pas eu tromperie, se fâcher est violent. « Alors si est-il vrai que je reste très proche de Stéphane, Rousseau, le comédien, note de la rédaction, Philippe ou d'Autrex. » « Je les aime profondément », expliquait-elle également en décembre 2017, auprès des journalistes de Closer. Désormais mariée à Gilles Lemaire et maman d'un petit garçon née en juin 2019, Razem Kerissi semble aussi très bien s'entendre avec la nouvelle chérie de son ex, Elodie Fontan. La preuve, elle continue de jouer dans les films de son ex Philippe Lachaud et avec sa nouvelle chérie notamment dans Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, 2018, et 30 jours max, 2020. Interviewée par le magazine Variations, Elodie Fontan avait indiqué qu'elle prenait toujours plaisir à tourner avec les acteurs et actrices sélectionnées par son amoureux, notamment Razem Kerissi, dans chaque film, nous avons des invités, des gens que l'on apprécie. « Nous sommes une bonne équipe et on aime bien s'entourer de personnes cool avec une bonne énergie », confiait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada